... Salut, bienvenue dans SoCity. Chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Il s'en passe encore des choses au bord de la Garonne. Nous sommes devant le Hangar 14 qui propose la ferme en ville. Pendant deux jours, une trentaine de producteurs, d'exploitants, d'amoureux de la nature et des produits locaux vont accueillir, on l'espère, des milliers de visiteurs. C'est vrai qu'il en est maintenant de plus en plus question, autant dans un hypermarché que dans votre petit commerce du coin. Mangez local, mangez bio, mangez responsable. Et le grand public va pouvoir, pendant deux jours, aller à la rencontre des animaux. C'est le cas de ses enfants. Ça va les enfants ? Oui. Qu'est-ce que vous aimez comme animaux, vous ? Moi, les chevaux. Oui. Tu en fais ? Oui, pendant les grandes vacances. Et alors, pourquoi t'aimes bien rencontrer les chevaux ? Ça te fait du bien ? Ça te fait plaisir ? Oui. Qu'est-ce que t'aimes bien avec un cheval ? Euh... M'amuser avec, monter dessus et galoper. Et lui parler aussi, le caresser, le brosser ? Oui. C'est important, ça ? Oui. C'est très important. Par exemple, ce cheval, il est adulte. Il n'est pas très grand, mais il vient des Etats-Unis. Et il s'appelle Hook. Hook, il vient de la ferme d'Artagnan. C'est à côté de Tarbes. Et je vais rejoindre Marlowe. Je vous présente Marlowe. Et son boss, et le papa, Christophe Rossi. C'est vous qui exploitez cette ferme. Alors, cette ferme, elle est à côté de Tarbes. Elle est dans une commune qui s'appelle Artagnan. Voilà, c'est ça, exactement. Ça vient des mousquetaires. Enfin, d'Artagnan et des mousquetaires. Alors, vous êtes ici. Vous allez rencontrer le public. On le voit, les enfants, c'est incroyable. Dès qu'il y a des animaux, là, vous avez des chèvres. Vous avez ce cheval. Ça crée un lien extraordinaire entre la nouvelle génération et la vôtre, et votre métier. C'est tout à fait ça, oui. Comment est-ce que vous avez démarré cette aventure, cette ferme ? Alors, au départ, je voulais me rapprocher des animaux. Pour la fin de ma carrière, on va dire. Donc, j'ai commencé par Marlowe et Maya, qui sont deux chiens bergers allemands anciens types. C'est lui. C'est lui, Marlowe. C'est une race qui vient d'Alsace. Ensuite, j'ai commencé à acheter des petits chevaux miniatures. Et je me suis rendu compte que, vu que le contact avec les enfants, était intéressant. Donc, j'ai voulu faire un stage de zoonothérapie. Je suis parti deux mois au Québec l'année dernière. Parce que ça a été fait pour, petit à petit, essayer de mettre ça en place. Incroyable. Ça veut dire que vous, vous êtes une ferme. Donc, j'imagine que vous vendez aussi des produits, des fruits, des légumes. Pour l'instant, non. C'est vraiment que des animaux pour le contact avec le public ? C'est ça, oui. Et alors, ce cheval, il s'appelle Hook. Là, il est adulte. Il vient des Etats-Unis. Là, il a trois ans. Donc, c'est l'âge adulte. Il a été champion du monde en Amérique quand il avait un an. Donc, en modèle et allure. Là, il est champion d'Europe 2018-2019. Donc, c'est pareil. C'est modèle et allure. C'est des concours qui se passent aux Pays-Bas, à Belgique. Il n'y en a pas en France. Pour résumer, ce sont un peu des concours de beauté. C'est ça, tout à fait. Parce que ce cheval a une vraie particularité. Un poil, des yeux, un regard, un pelage particulier. C'est ça. Et puis, surtout l'allure. Quand on les fait marcher devant un juge, ils ont une allure. On doit faire cambrer le cou pour montrer la musculature du cheval. Alors, c'est intéressant parce que vous avez des années d'expérience. Et aujourd'hui, vous réfléchissez pour développer vraiment ce contact. Vous avez vu le contact incroyable qu'il y a entre les enfants et Hook. Et aujourd'hui, vous êtes en train de développer l'idée de ce que vous appelez une ferme thérapeutique. C'est ça, oui. Mon but, c'est ça, d'arriver avec tout public. Ça peut être des enfants, ça peut être des personnes handicapées, des personnes âgées. On le voit un petit peu de plus en plus à la télé avec des gens qui vont dans les maisons de retraite, avec des chats ou autre. C'est la même chose. C'est extraordinaire parce que quelque part, c'est de la médecine douce sans médicaments. Ça ne remplace pas forcément un traitement ou autre, mais ça peut améliorer au moins la dynamique de la personne quelquefois. Et puis des fois, faire baisser les médicaments pour certains cas. C'est extraordinaire. C'est le message que vous allez passer, notamment là, vous quitter votre région de Tarbes pour vous retrouver en pleine ville. Mais c'est un des messages que vous avez envie de faire passer pendant ce genre d'événement ? Voilà, d'être plus près de la ville, on va dire, pour revenir un petit peu aux sources. Parce que même dans les petits villages, il y a moins d'animaux qu'avant. Et de créer ce lien qui nous manque quelque part. Alors ce lien, Christophe, ce lien avec des chèvres, par exemple, c'est quoi l'intérêt ? Pourquoi est-ce que les chèvres sont là ? C'est pour la même raison ? C'est la même raison, oui. Donc celles-là, je les ai levées au biberon pour qu'elles soient plus calmes, on va dire. Enfin, habituées à l'homme. Et pour l'instant, je m'en sers aussi par rapport aux enfants. Donc c'est vraiment vous le papa, là, puisque vous les avez levées au biberon. Donc elles vous assimilent, elles vous connaissent, elles ont une totale confiance en l'être humain. Oui, oui, c'est ça. Alors ça aussi, c'est pour qu'il y ait une rencontre entre l'homme et l'animal ? Exactement, oui. Ça se passe bien, les chèvres apportent quelque chose ? Tout animal peut apporter quelque chose. Après, il faut qu'on soit réceptif aussi, on va dire. Mais suivant la personne, il y a quelque chose qui se passe. Mais attendez, vous n'êtes pas qu'un exploitant, vous êtes un philosophe. Peut-être. C'est extraordinaire, les messages que vous faites passer, là. Vous êtes conscient que ce n'est pas banal. Je pense que ça commence quand même à venir. J'étais au Québec l'an dernier. C'est un pays où c'est déjà plus en avance. Il n'y a pas très longtemps, il y a un petit cheval comme celui-ci qui est monté dans un avion. On lui a permis de monter dans un avion avec la jeune fille qui l'a comme un chien d'aveugle. Enfin, elle n'est pas aveugle, mais là, ce chien, son cheval lui sert pour l'avion tous les jours. Donc, on lui a permis de prendre l'avion pour aller d'une ville à l'autre. Incroyable, extraordinaire. Et comme ça, elle n'avait pas peur de l'avion grâce à un cheval à bord. Mais bravo, très beau message à rencontrer ici. On viendra vous voir dans votre ferme du côté de Tarbes, je l'espère. Alors, vous l'avez compris, c'est en guerre 14, on va se transformer en une ferme, une véritable ferme. On va parler produits locaux. On va aller du côté de Hésine avec ce jeune homme, Simon-Pierre Lafitte. Il est responsable de panier fraîcheur pour Sica Maraîchère. C'est à Hésine. Alors, vous êtes venu, Simon, à l'intérieur, il fait bien frais. Parlez-moi de tous ces produits. Tous ces produits viennent d'Hésine, de Gironde, d'Aquitaine ? Alors, exactement. Non, on est une coopérative, la seule de Gironde qui reste. Donc, on est représenté par des adhérents, des producteurs qui ont voulu se développer par ici. Donc, ça correspond au maraîcher qui se situe sur Hésine. On a aussi Bruges, Le Bousca, Blanquefort. Ils ont voulu donner à tout le monde la chance de pouvoir manger local. Donc, malheureusement, de plus en plus de maraîchers commencent à être un peu plus âgés. Pas grand monde pour prendre la relève parce que les terrains coûtent cher. Mais la volonté de tout le monde, c'est de produire et faire du local pour tout le monde. Alors, Simon, attrapez-moi si ça ne vous dérange pas. Voilà, cette cagette en carton, par exemple, on va voir un petit peu. C'est intéressant parce que tous ces beaux produits... Je peux goûter un grain de raisin, j'ai le droit ? Oui, il n'y a pas de souci. Ce raisin, il vient d'où, par exemple ? Celui-là, il vient d'Agin. Donc, on est vraiment dans la région. Et alors, c'est intéressant parce que vous, vous avez l'expérience du fruit, du légume. Vous êtes aujourd'hui dans une entreprise locale qui propose des produits frais et locaux. Et vous arrivez de la grande distribution puisque vous avez travaillé, pour ne pas les citer, vous avez travaillé chez Lidl. On entend souvent l'idée que dans les grandes surfaces, le fruit, le légume doit être calibré. Comment ça se passe ? Il y a un grand écart entre ce que vous faites maintenant et la grande distribution dans ce gros groupe allemand ? Alors, il n'y en a pas forcément. Donc, ils ont quand même leurs conditions de calibrage qui sont pour tout le monde, pour la grande distribution. Mais ils acceptent aussi des produits un peu moins jolis, mais qui vont avoir du goût, vraiment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, derrière, on voit, il y a des énormes carottes qui sont impressionnantes. Elles viennent d'où, ces carottes ? Celles-là, elles viennent des Innes. Elles viennent des Innes. On est dans un format un petit peu hors norme. Ce n'est pas la jolie carotte que l'on met à côté du gigot. Non, exactement. Mais c'est de la carotte qui va vraiment trouver du goût. Exactement, la carotte qui a du goût. Et vous me disiez en préparant l'émission, aujourd'hui, des grands groupes comme Lidl, comme Carrefour, s'intéressent à vos activités puisque vous les fournissez ? Oui, exactement. On les fournit en petite quantité sur des produits, surtout pour de la salade, les concombres aussi, vraiment sur tous ces produits-là. Alors vous, aujourd'hui, ces paniers, soit on vient les chercher à Aisin dans vos entrepôts, soit vous livrez dans les entreprises, c'est ça ? Exactement. Donc on a un système de livraison pour les CE d'entreprise. Pour les entreprises, pour apporter un confort à chaque salarié, qu'ils puissent récupérer chez eux, du moins dans leur entreprise, leur panier de fruits et légumes, pouvoir manger sain, local, c'est ce qui est intéressant. Mais c'est incroyable, se faire livrer son panier de légumes locaux dans sa boîte, c'est plus devenu une niche, c'est devenu quelque chose de très fréquent, d'assez systématique. Ce n'est pas réservé à des gens aisés ou à une population hypersensibilisée, vous le sentez ça ? Exactement. Parce qu'aussi au niveau des prix, des coûts, on veut que le fruit et les légumes soient abordables à tout le monde. Donc avec une qualité et pas forcément chère, accessible à tout le monde, que ce soit pour les jeunes, pour les personnes qui n'ont pas trop de moyens. Ou pour les personnes aisées, c'est la qualité qui compte et le goût. Alors pas très onéreux, un panier comme ça, si je prends un panier moyen avec mes fruits et légumes pour ma semaine, c'est quoi la fourchette moyenne de prix ? Alors on a un panier que de fruits, un panier que de légumes qui sont à 12 euros et un panier fruits et légumes qui est à 15 euros. Donc on s'aligne à peu près avec une semaine de fruits et légumes dans un supermarché, parfois où le fruit n'est pas forcément local et vient de l'autre bout du monde. Voilà, au niveau des prix, on est quand même bien plus accessible que ce qu'on peut trouver en grande distribution. Et vous parliez des jeunes, il y a des jeunes vraiment, vous sentez, qui s'y intéressent, qui sont sensibles à ça maintenant ? Alors au niveau des jeunes, justement, on propose aussi des livraisons aux étudiants de Bordeaux. Tout ce qui est université, on propose des poches étudiantes à 5 euros qu'on vient livrer sur des sites. Donc là, on a site Carrère, site La Victoire et bientôt, on aura l'école infirmière de Bègle. Voilà, les étudiants maintenant se font livrer à la fac leur panier de légumes. Il est bon le raisin, François ? Et il a bien aimé, je crois, le caméraman. Simon, bravo parce que l'aventure est toute fraîche. Vous êtes passé de la grande distribution à cette entreprise locale, à Aisin. On vous souhaite une bonne route avec cette petite camionnette réfrigérée et des produits de la région. Merci beaucoup. Venez, je vous emmène à l'intérieur du hangar. On va aller voir un petit peu comment ça se prépare pendant deux jours. Et on va aller à la rencontre de l'organisatrice de cet événement. Elle s'appelle Dominique Sobo-Chevet. Et elle est responsable notamment d'une association qui s'appelle Graines de Famille. Elle est débordée, Dominique, parce qu'elle prépare tout ça. Dominique, ça va ? Non, je suis débordée, mais oui, je vais bien. C'est beau ce petit logo, la ferme en ville. C'est la première fois qu'un événement comme ça est organisé. En tout cas, cette édition-là, c'est une première ? En effet, c'est une première sur les circuits courts et sur le consommant local. Et notre graphiste Fanny Roquette a imaginé ce logo qui est très urbain, très tendance, qui va permettre de valoriser le salon. On monte. Venez, on va prendre l'ascenseur. On va aller à la rencontre aussi d'un grand chef que certains téléspectateurs connaissent peut-être parce que ça fait plus de 20 ans qu'il est dans ce restaurant. Cet événement, c'est une trentaine d'exploitants venus de toute la région. Alors aujourd'hui, c'est une trentaine de producteurs. Et de sociétés qui travaillent dans l'agriculture urbaine et la décoration urbaine qui ont voulu se présenter pour cette première sur le hangar 14. Alors l'association Graines de Familles dans laquelle vous oeuvrez, qu'est-ce que c'est ? Alors l'association Graines de Familles, elle est rattachée à la ferme d'Artagnan. Elle va valoriser en fait les producteurs à travers ce type de salon sur La Rochelle et sur Pau, puisqu'on fera un tour l'année prochaine et l'année d'après sur ces villes-là et on reviendra sur Bordeaux. Cette association va monter également un atelier pédagogique du côté de Tarbes à la ferme d'Artagnan. Je pense que Christophe a déjà dû en parler. Exactement. En fait, c'est intéressant quand je vous écoute, quand j'écoute Christophe, quand j'écoute aussi Simon qu'on vient de voir, c'est qu'aujourd'hui, on n'est vraiment pas en train de parler finalement que nourriture, on est en train de parler éducation. Éducation, formation du consommateur et le consommateur va pouvoir retrouver ici à travers les tables rondes que nous avons organisées toutes les réponses ou en tout cas un grand nombre de réponses à la culture bio, la culture biodynamie, la culture raisonnée, qu'est-ce que c'est ? Il va pouvoir se former à l'anti-gaspi mais Jean-Luc Molle, il va pouvoir... On va aller le voir, on va voir Jean-Luc Molle. Regardez comme c'est joli, là on est dans un coin, c'est vrai, Dominique en parlait, on parle de décoration intérieure, de décoration végétale. Ça par exemple, c'est une entreprise du côté de Gradignan qui s'appelle O'Garden et qui propose une décoration florale à l'intérieur de sa maison. Ici, on est du côté de Hésine également et c'est Verdigala qui propose des murs végétaux. En stabiliser. En stabiliser, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la plante est stabilisée, c'est un processus où on enlève la sève et on réinjecte la glycérine végétale, c'est totalement écologique. Donc pas besoin d'arroser ni d'entretenir ? Pas d'entretien, pas d'installation particulière et pas d'arrosage. On a le droit de toucher ? Oui, bien sûr. Parce que c'est très beau, c'est très doux, c'est très doux et c'est utilisé des végétaux ? Végétaux, des mousses, des lichens, des plantes, enfin toutes sortes de choses qui peuvent être stabilisées par nos fournisseurs. Jusqu'aux arbres, on a même des arbres stabilisés. Alors Jean-Luc Molle, on parle aussi, on en a parlé dans l'émission, les produits locaux, vous allez en parler pendant ce salon. C'est un peu votre chemin de croix, vous êtes le grand chef des criquets à Blanquefort depuis plus de 20 ans ? 25 ans, oui maintenant. 25 ans. Aujourd'hui, sortir de vos cuisines, sortir de votre hôtel-restaurant, parler des fruits, des légumes, consommer différents, c'est vraiment, c'est pas banal, c'est une évidence en 2019. Oui, tout à fait, mais je suis au regret de constater aujourd'hui que c'est quelque chose qui était naturel il y a 25 ou 30 ans. Et malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de tout réapprendre, de tout refaire un chemin à l'inverse pour pouvoir repartir sur un cycle naturel qu'on avait avant, d'aller chercher le producteur d'à côté, de ne pas manger certaines choses hors saison. Et aujourd'hui, on a sauté une petite génération où on s'est laissé peut-être bercer par la facilité, par l'agro-industriel et tout le reste. Donc maintenant, il faut que tout le monde se réveille un petit peu et reparte sur des bonnes bases. Jean-Luc Molle, réveille-toi, ils sont devenus fous. Si vous deviez donner un conseil, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, vous allez évidemment donner énormément de recettes, de clés pendant deux jours et puis vous les donnez aussi dans votre restaurant, ce serait lequel ? Manger mieux, manger local et surtout manger sain, je dirais. C'est le message à faire passer ce week-end. Et la carte de votre hôtel-restaurant aujourd'hui, c'est une priorité ? Priorité de saison. Bon, le circuit court, on essaie de dominer là-dessus par moment et on essaie d'installer de plus en plus ça. Maintenant, c'est aussi le lien avec les fournisseurs producteurs qui est encore à établir et avoir quelque chose de plus constant. C'est encore le travail qui nous reste à faire. Voilà, c'est de l'éducation et de la communication aussi entre les différents réseaux. Vous l'avez compris, le message est plus qu'intelligent en ce bord de Garonne. Merci Jean-Luc, à bientôt. Très belle semaine sur TV7. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada